Bonjour à tous. Moi, c'est Véronique Morali. À 30 ans, j'ai changé de vie. J'ai quitté le ministère des Finances pour aller créer un groupe à partir de rien. À 50 ans, j'ai créé ma boîte. Il était temps. Et à 57 ans, aujourd'hui, je co-dirige avec son fondateur une entreprise, Wabellia, 1 400 personnes, 28 ans de moyenne d'âge. Ce n'est pas très bon pour le moral, mais c'est assez stimulant. Est-ce que quand le matin, je me réveille, j'ai envie de changer le monde ? Absolument pas. J'ai la peur au ventre en pensant à tous les défis du quotidien. Et ça me paraît déjà insurmontable de les gérer tous. Est-ce que je me dis le soir en entrant que j'ai la capacité de changer le monde ? Absolument pas non plus. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce que je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas de créativité. Je suis juste dans l'impatience des choses, dans l'impatience au temps. Et je suis dans la peur panique de ne pas être en harmonie avec moi, entre ce que je suis et ce que je fais. Alors pourtant, il faut quand même se lancer. Et ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est peut-être quelques messages, quelques convictions. qui m'ont forgée et qui m'aident peut-être à agir. Le premier message, la première conviction, c'est qu'il ne faut pas faire des choses parce qu'elles sont faciles, mais plutôt les faire parce qu'elles sont difficiles. En langage corporate, ça veut dire être dans la conquête, dans l'audace. Vous l'avez entendu beaucoup ce matin. En langage personnel, ça veut dire se mettre en risque, être sur la ligne de crête. Quand j'ai quitté l'inspection des finances, c'était comme abandonner un bloc de marbre. Ces grandes institutions financières, ces parcours tout tracés pour choisir une feuille blanche, un groupe à créer auprès d'un entrepreneur qui s'ignorait puisqu'il était lui-même dans un grand groupe, Marc de la Charrière. Mais c'était en même temps choisir une coupe de champagne, le pétillant du champagne par rapport à un verre d'eau fraîche. Lorsque, toujours dans le cadre de Chimalac, en 1992, on décide, à partir d'une intuition de la déréglementation de l'économie, de la désintermédiation, de créer à partir d'une petite plateforme euronotation française, 5 millions de francs de chiffre d'affaires, un leader mondial dans la notation, qui est un secteur, je le rappelle, en 1992. Personne ne sait en France ce que c'est que le rating, la notation. Alors oui, on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Et quand on part à la conquête, les Frenchies à la conquête d'un monde éminemment anglo-saxon, totalement trusté par les anglo-saxons, alors on se dit que peut-être on est un peu fou, c'est ça l'audace et la conquête. Donc d'acquisition en Angleterre, puis aux Etats-Unis, avec Fitch qui avait l'agrément de la SEC, puis d'OPA, non pas en OPA, mais en acquisition, pour arriver à la troisième agence de rating mondiale, Fitch Ratings. Oui, ça prouve qu'on est capable d'y arriver, et disons-le clairement, on a eu à faire face, et on l'a surmonté, à beaucoup de scepticisme. Les Américains qui voyaient arriver des Français dans un secteur qui était le leur, le financement de l'économie, la mondialisation des marchés, c'était aussi la risée des Français qui se disaient mais jamais ils vont y arriver. Ça c'est Fitch Ratings en positif. Mais si on parle de conquête et d'audace, alors je crois qu'il ne faut pas rester au milieu du guet, et il faut être prêt aussi à surmonter les crises et à assumer tous les bouleversements. Et en miroir négatif, avec Fitch, je ne peux pas ne pas parler de la crise financière. 2008, le bouleversement d'un monde, l'écroulement des subprimes. Et pour Fitch, 25% du chiffre d'affaires qui s'arrête brutalement sur la titrisation. La mise au banc par les politiques qui nous traitaient d'assassins. La mise au banc par les médias, les régulateurs qui se déchaînent. Un monde qui s'écroule mais en même temps qui se réinitialise. Une façon de se réinventer. Donc vont avec la conquête, tous ces noms de résilience, de remise à plat. On a épaulé nos équipes qui étaient totalement effondrées parce qu'elles n'avaient pas eu tellement le sentiment de mal faire. On a repris tout à zéro, on a refait nos procédures, on a refait notre façon de faire. Et aujourd'hui, en 2016, les agences de notation, Fitch qui est la nôtre, sont déclarées, sont confirmées comme des accords incontournables de l'économie financière. Un milliard de chiffre d'affaires, 40% de rentabilité. Mais tout ça parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient résilients et grâce à leur excellence et leur expertise. Ça, c'était le premier message. La conquête mais aussi la résilience. La deuxième conviction, le deuxième message, c'est plus tourner vers la nouvelle économie. Ma vie aujourd'hui, c'est Ouabédia. Je co-dirige Ouabédia avec Cédric Cyré, le fondateur de Ouabédia. Là, on est dans tout à fait autre chose. On est dans l'agilité, l'alerte, la remise en cause, la capacité de se remettre en cause. Vous l'avez entendu aussi ce matin. Mais néanmoins, Ouabédia, dans le cadre de la stratégie très réactive qu'on mène depuis trois ans, c'est devenu un média publisher leader au niveau européen, parti de quasiment rien, puisqu'on a fait un build-up extrêmement réactif. Quand je me figure Ouabédia, je me dis que c'est un tourbillon. En trois ans, je pense que tous les ans, on a changé de business model. On a remis à plat les compétences, les profils sous peine d'obsolescence. La publicité devient le programmatique. On est dans la guerre des talents, puisque les talents, le social, le SEO, toutes ces expertises assez pointues du digital, on ne les trouve pas dans les parcours académiques. On les trouve chez des gens qui ont en eux la curiosité, la capacité de se remettre en cause et de casser les codes. Et c'est ça aussi que permet le digital. Ouabédia, c'est un tourbillon, mais c'est aussi comme une tour de contrôle, comme un phare qui éclaire à 360 degrés. On a en permanence les dangers qui nous gâtent et qu'on doit scruter. C'est les GAFA et actons qu'on a perdu la bataille de la puissance par rapport à eux quand on est un média publicheur. Ce sont eux qui décaînent les clés exogènes par les algorithmes. Du jour au lendemain, ils peuvent faire disparaître des sites et c'est ce qui se passe. Mais aussi, on est en alerte par rapport à la next big thing. À tous les coins de rue, toutes les semaines, on a une nouveauté. La data, les robots, et on est obligé en permanence de s'adapter, de se dire on y va, on n'y va pas, ça ajoute quelque chose. Est-ce que c'est la mode ou est-ce que c'est une vraie tendance vers laquelle on doit aller ? Donc Ouabédia, c'est une tour de contrôle. Et enfin, c'est surtout une ruche d'entrepreneurs. C'est le partage d'un état d'esprit, celui de l'agilité, mais aussi celui de l'humilité, la capacité de se remettre en cause, de virer à 360 degrés si on s'est trompé de voix. Quand on dit l'agilité, le côté alerte, je pense qu'il ne faut pas oublier et il faut même épouser en même temps la logique de long terme, la dynamique de long terme des bâtisseurs. Si on n'avait pas Fimalac et la constance de Marc Delacharière dans sa vision de progresser, de faire tous ces build-up, je pense qu'on aurait peut-être la tentation de se disperser ou de choisir des voies qui ne sont pas les bonnes. Avec Fimalac, j'ai appris cette constance et ça vaut aussi pour nous-mêmes qu'elle est notre griffe, qu'elle est notre empreinte dans le long terme. On parle aujourd'hui beaucoup de mobilité, mais c'est bien aussi d'avoir une constance et de s'inscrire dans une durée. La logique de long terme du bâtisseur, c'est ça. C'est tout en étant opportuniste et agile, on l'a vu, c'est aussi décider qu'on va isoler des pépites, les repérer, les faire croître, vouloir en faire des champions nationaux, puis européens, puis mondiaux. Tout ça dans un cadre très constant, en acceptant les moments où ça va moins bien, mais toujours dans cette logique de long terme. Donc il y a les deux. Les deux derniers messages et les deux dernières convictions, elles sont plus personnelles. On doit absolument appartenir au monde, détenir les codes, comprendre bien les messages qui nous permettent d'exister, d'avoir accès aux décideurs. On est dans un monde assez verrouillé, et si on n'appartient pas aux networks, aux réseaux, aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'on est un peu perdus. Mais en même temps, et moi j'aime bien cette expression, on doit être des marginaux séquants. On doit appartenir au maximum de monde, mais toujours rester un petit peu en marge. J'ai choisi de n'être sur aucun réseau social à titre personnel. Vous pouvez y être, mais l'important, c'est finalement de ne pas s'y dévoiler trop, de préserver ce qu'on est profondément, son intimité. Je voudrais terminer par la fierté. Fierté de ce qu'on accomplit, de ce qu'on fait. Je me suis engagée pour la cause des femmes, et j'ai surtout aimé l'état d'esprit qui va avec ce dépassement de soi-même, pour être à l'écoute des autres. Et enfin, être fière d'être dans ce pays qui permet tout, qui est comme un grand corps malade et qui mériterait tellement mieux. Et moi, je suis très fière de porter les couleurs de la France, grâce à Ouabédia et grâce à Fimalac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada